Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai une vidéo pour vous et c'est un nouveau vidéo que je veux faire. Dites-moi si vous aimez ça en faisant un thumbs up. Donc l'idée que j'ai eue c'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir, comme, ben pas à toutes les fois là, mais du mieux que je peux quand il va y avoir des nouveautés, je vais vous montrer un peu une petite revue de ce qu'il y a de nouveau. Donc là maintenant, la nouveauté que j'ai vue, c'est ces rouges à lèvres là de chez Maybelline, c'est les nouveaux matte, je vais vous dire le nom correct là, c'est le Color Sensational Matte Lipsticks. Donc c'est ça, ils sont nouveaux, ils ressemblent à ça, puis j'ai décidé de faire un petit mini revue, puis vous faire des swatchs de les couleurs que j'ai. Donc premièrement, on va parler de ces rouges à lèvres là, ce sont 9,49, comme, non, ce sont 10 et 49, excusez-moi. En tout cas, chez Farmaprix, ils sont 10 et 49, je pense, qui sont alentours des 8$ au Walmart et au Target. Moi, il y en a deux que j'ai achetées au Farmaprix, puis deux que j'ai achetées au Walmart. Les deux que j'ai achetées au Walmart, c'est Daryly Nude, puis Touch of Spice, c'est les deux seules qui restaient, donc j'ai pris les deux qu'il y avait. Puis à mon Farmaprix, c'est quand j'ai reçu toute la batch, puis j'ai choisi Siren in Scarlet et Lust for Blush, excusez-moi. C'est vraiment bizarre, parce que moi, il y a une couleur que je veux vraiment, qui s'appelle Divine Wine. Divine Wine, c'est comme un genre de bourgogne que je trouve vraiment joli, puis que j'aimerais vraiment avoir, mais je ne le trouve pas. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, écrivez-moi-le dans les commentaires, parce que c'est vraiment une couleur que je veux et je ne le trouve malheureusement pas. Côté packaging, je trouve que c'est vraiment beau. Il y a des couleurs de Maybelline, comme les Colors Sensational Vivid. Je trouve que le packaging est fait cheap. C'est comme le rouge pétant. Je trouve que ça a l'air du plastique. Eux sont très jolis. Ils sont juste mâts. Donc, quand tu les touches, ils ont comme ce fini doux qu'on aime tout se frotter sur le visage. C'est ça. Donc, le packaging, je l'aime. Au niveau de la formule en tant que telle, c'est des rouges à lèvres mâts, mais ils sont hyper méga crémeux. Je n'ai jamais vu un rouge à lèvres mâts aussi crémeux de ma vie. Tu te dis, on ne dirait vraiment pas que c'est un rouge à lèvres mâts. On dirait vraiment quasiment un baume à lèvres. La durée, je ne vous dirais pas que c'est... Je vous dirais que c'est vraiment dans la normale. Je n'ai pas remarqué qu'il dure plus longtemps que d'autres rouges à lèvres, mais je n'ai pas non plus remarqué qu'il dure moins longtemps. Donc, je trouve qu'il a juste été dans la normale des rouges à lèvres. Donc, il n'y a rien de spécial là-dessus. Ils ont une petite odeur. Il y a une petite odeur. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. C'est comme une petite odeur sucrée. Ce n'est pas comme une odeur style MAC. MAC, ça sent bon. Je ne dis pas que ça, ça pue. Pour moi, ça ne me dérange pas. Mais il y en a comme les filles à ma job, elles n'ont vraiment pas aimé l'odeur. Donc, oui, c'est quelque chose à tenir compte. Après ça, ces couleurs sont tellement pigmentées. Je vais vous montrer un swatch sur ma main et un swatch sur mes lèvres. Donc, ça, c'est la première couleur. C'est la couleur Barely Nude. C'est vraiment un nude très, très pâle. Un peu sur le pêche, je vous dirais. C'est un nude brun pêche. Pour moi, il est vraiment très, très, très pâle. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment pour une peau pâle. Donc, comme je disais, ils sont super pigmentés. Puis, vu qu'ils sont crémeux, tu n'as pas besoin de boire ma lèvre. Donc, ça, c'est la première couleur. Ce n'est pas si pire que ça. Si, admettons, j'aurais un gros smoky, je ne pense pas que ça serait si pire que ça. Mais, je trouve que c'est trop, trop nude. Selon moi. Je ne sais pas. Mais, j'ai déjà dit à mon ami que j'allais lui donner. Donc, je vais lui donner. La deuxième couleur, c'est Lust for Blush. Lust for Blush, c'est un genre de mauve rosé. C'est vraiment comme un mauve pâle, un peu pastel. Si on voudrait. Je vais vous montrer. Donc, c'est comme ça. Donc, ça, c'est Lust for Blush. Lust for Blush. C'est quand même une très belle couleur. Tu sais, si c'est vos genres de couleurs. Moi, je dirais que c'est comme une couleur un peu tous les jours aussi. Juste avec une petite touche de mauve. Ensuite, ma couleur préférée, c'est la couleur Touch of Spice. Touch of Spice, c'est vraiment, par définition, un genre de couleur Kylie Lip Jenner. Puis, c'est vraiment un brun rouge-mauve, un peu, mais plus côté rouge. Donc, ça a beaucoup de brun aussi à l'intérieur. Donc, c'est comme un brun rouge. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une couleur My Lips But Better. Donc, cette couleur-là, c'est celui que j'ai utilisé dans mon dernier tutoriel. Je l'aime vraiment beaucoup. Pour moi, c'est comme l'idéal pour sortir, mais pas trop. Donc, je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, si j'ai une couleur à vous suggérer, ça serait vraiment celui-là. Et la dernière couleur, c'est Siren in Scarlet. C'est vraiment un rouge vif, là. Donc, ça, c'est le swatch. Mon Dieu, il est plus gros que les autres. Puis, ça, c'est la couleur comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, super pigmenté. Puis, celui-là, je trouve que c'est vraiment une belle couleur pour le temps des fêtes. Donc, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup cette couleur-là. Je l'ai prise pour le temps des fêtes. Avec ce maquillage-là, je trouve qu'il fait juste super beau pour le temps des fêtes. Je pense vraiment que ça, ça va être mon maquillage pour ma fête, là. Je sais pas c'est quoi je vais mettre. Moi, je sais c'est comment je vais me maquiller. Puis, je pense que c'est ça le maquillage que je vais faire pour ma fête. Donc, vraiment une super belle couleur. Si vous trouvez un rouge vif mât, je vous conseille vraiment Scarlet in... Non, Siren in Scarlet, excusez-moi. Puis, si vous voulez quelque chose de plus bourgogne, comme plus rouge foncé, là, comme plus vin, il y a vraiment la couleur Divine Wine que je cherche, mais que malheureusement, j'ai pas trouvé. Quand je vais la trouver, la couleur, je vais mettre un swatch sur ma page Facebook si vous voulez aller voir. Donc, c'était tout pour ma petite revue. C'est vraiment des super de bons rouges à lèvres. Moi, je vous les conseille fortement. J'espère vraiment que vous avez aimé cette petite revue et swatch de nouveautés. Donc, si vous aimez ce genre de vidéos, n'oubliez pas de faire thumbs up. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos et je vous vois à la prochaine. Bye!